Générique Bonsoir à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie de soirée sur Boursorama à l'occasion du premier jour de cette semaine de l'éducation financière. Deuxième webinaire de ce lundi. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir maintenant comment gérer son budget et puis comment se dégager une épargne. Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de jongler entre ses revenus, ses charges et les dépenses du quotidien. Surtout si l'on veut se dégager une petite épargne dessus. Alors comment gérer son budget, comment dégager une épargne et puis qu'en faire tant qu'à faire ? Pour en parler, une invitée est avec moi. Bonsoir Maëva. Bonsoir Joana. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la fondatrice de mon budget Bento. Vous êtes également auteur et vous êtes la spécialiste de la gestion de budget au quotidien. Juste avant qu'on vous écoute et qu'on découvre tous vos conseils pratiques, je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent poser toutes leurs questions en direct. Nous y répondrons en fin de webinaire. Maëva, on va commencer par une question très simple, mais c'est un petit peu la base de tout ce qu'on va se dire. Qu'est-ce que c'est un budget ? Alors un budget, moi j'aime bien dire, comme tu disais tout à l'heure que tu as parlé d'épargne, pour moi avoir un budget c'est arriver à dégager une épargne. Tout simplement. Donc c'est savoir combien je gagne, combien je dépense et combien je garde. Puisque souvent sur internet on entend toujours la différence entre gagner beaucoup de sous et avoir de l'argent, c'est ce qu'on arrive à garder en fait dans ses mains. C'est vrai que c'est important de le rappeler, avoir un budget et épargner, ce n'est pas réservé aux gens qui gagnent beaucoup d'argent. On peut tout à fait épargner, même avec finalement des petits revenus ? Oui, on peut épargner avec des petits revenus. Alors j'exclus bien sûr les personnes qui sont dans les minimas sociaux, qui ont des situations vraiment de grande précarité. Mais à partir du moment où on gagne sa vie, on a un travail, après il faut se mettre des objectifs qui soient pertinents par rapport à ses revenus. C'est sûr que si on gagne 1 500 ou 1 700 euros par mois par exemple, on ne va pas pouvoir épargner 700 euros par mois, sauf si on vit encore chez papa, maman par exemple, ou qu'on a la chance de ne pas payer de loyer. Mais tout le monde peut épargner et il ne faut pas avoir peur de commencer petit surtout. Alors comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a une règle d'or finalement pour diviser ses revenus et finalement établir un budget en prenant en compte ses charges fixes, donc tout ce qui est loyer, impôts, assurances, enfin tout ce qu'on dépense finalement au quotidien, ses dépenses quotidiennes, les courses alimentaires, ce genre de choses, les loisirs aussi également parce que ça fait partie du quotidien, et ce qu'on peut consacrer à une épargne ? Alors moi je n'aime pas les règles et les cadres que tout le monde essaye de rentrer dans les cases. On a tous et toutes une vie différente, des revenus différents, des charges différentes. Par exemple une femme célibataire, elle ne va pas avoir le même budget qu'un couple qui a 3 ou 4 enfants par exemple. C'est normal qu'ils ne puissent pas consacrer autant d'argent, ça dépend aussi des revenus. Donc moi je pense que ce qui est important c'est que chaque personne, et c'est pour ça que c'est intéressant des activités comme vous faites aujourd'hui sur l'éducation financière, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de faire des copier-coller de ce qu'on voit sur internet, et vraiment comprendre qu'on a la capacité de faire son propre budget qui va avec les contraintes qu'on a. On en parlait déjà dans le premier webinaire, internet c'est bien, on s'informe, on apprend, c'est ludique, mais attention aux sources. Voilà, attention aux sources, et puis surtout le sujet de l'éducation financière, c'est super abordé aux Etats-Unis et un peu moins en France. Le problème c'est que les Etats-Unis, enfin les gens qui vivent aux Etats-Unis, n'ont pas le même contexte ni économique ni social qu'on peut avoir ici en France. Donc il y a des idées, oui bien sûr il faut les regarder, ce qui est bon à prendre, le prendre, mais ne pas vraiment faire, comme je disais tout à l'heure, copier-coller, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte économique que là-bas. Pour en revenir à ce sujet de l'épargne qui nous intéresse ce soir, est-ce que cette épargne, c'est-à-dire ce montant qu'on va mettre de côté tous les mois, doit servir à financer les coûts durs ou les imprévus ? Oui bien sûr, alors ça c'est hyper important puisque ce dont on est sûr c'est qu'on aura, tout le monde a des coûts durs, tout le monde a des imprévus en tout cas, pas forcément des grosses catastrophes, mais tout le monde a des imprévus. Donc l'épargne ça va permettre justement de pallier ces imprévus et de ne pas se retrouver dans une situation fâcheuse, ou même louper une opportunité, par exemple on vous propose un projet ou même des vacances, un week-end, et puis vous n'allez pas le faire parce que vous n'aviez pas du tout économisé dans ce but-là. Donc les vacances c'est un truc un peu sympa, il y a des choses beaucoup moins sympas, par exemple des personnes qui vont être en arrêt maladie pendant très longtemps, ça c'est pas quelque chose ni qu'on se souhaite ni qu'on prévoit, mais il faut savoir que malheureusement ça peut arriver. Donc avoir de l'épargne, oui c'est important, et ce qui est un peu frustrant peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est que plus on a de petits revenus, plus l'épargne va être importante. Parce qu'en fait si je gagne 5000 euros par mois, en vrai même si j'ai un imprévu de 1000 euros dans le mois, ça ne va pas me changer la vie. Mais la personne qui gagne que 1500 euros, même si elle a un imprévu ne serait-ce que de 200 euros, pour elle ça représente une grosse partie de ses revenus, et du coup c'est beaucoup plus difficile. Donc moins on a un salaire important, et plus ça sera important de prévoir cette épargne. Donc si je comprends bien, si je décide par exemple de mettre 250 euros d'épargne tous les mois, j'ai le droit d'y toucher ? Alors, moi ce que je recommande c'est de diviser son épargne. C'est-à-dire d'avoir une épargne, ce que tout le monde appelle l'épargne de précaution, qu'on va mettre de côté, mais là c'est vraiment pour les coûts durs et les imprévus, les vrais imprévus. Un mariage normalement, ce n'est pas un imprévu. Ensuite, il faut avoir une autre poche d'épargne, qui va être ce que moi j'appelle, enfin que moi j'appelle, mais tout le monde peut appeler ça, les provisions. Donc c'est par exemple, je sais que je vais faire une formation dans 6 mois, j'aurai besoin de 300, 500, 1000 euros, donc je commence à mettre cet argent de côté, mais il est déjà dépensé dans ma tête, il est déjà alloué à cette formation. Et puis, il y a la dernière partie, c'est la partie placement. Donc là, c'est quand on va aller chercher du rendement, etc. Donc dans les provisions, si jamais j'ai envie de faire quelque chose, dans mes provisions aussi, je peux avoir un petit budget, juste fun en fait, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai déjà prévu d'avoir des petits sous-dents. Et aussi, très important, tous les mois, avoir un budget argent de poche, moi ce que j'appelle argent de poche. Ça veut dire, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux et tu peux le dépenser en une semaine ou en 30 jours, peu importe, mais tu te fais plaisir avec. Comment est-ce qu'on doit gérer ça de manière très concrète ? Est-ce qu'on ouvre un compte pour chaque enveloppe épargne ? Ou est-ce qu'on met tout sur le même compte et on se garde à l'ancienne, un petit papier, je ne sais pas, quelque chose où on note ce qu'on a mis de côté et pour quel usage ? Aujourd'hui, ce n'est pas trop compliqué d'ouvrir un compte. Et puis, il y a plusieurs, là je ne vais rien vous apprendre, livret A, LDDS, LEP, livret épargne populaire pour les personnes justement qui ont des revenus plus modestes. Alors, c'est déjà un peu du placement tout ça ? C'est du placement, mais sans risque. Donc, pour moi, oui, il y a un rendement avec, mais c'est sans risque. Ce ne sont pas les placements où on va aller, par exemple, sur les marchés financiers ou sur des entreprises, etc. Donc, oui, c'est plus simple. Après, si on a envie d'avoir son petit papier ou son Excel à côté, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, j'aime bien quand c'est assez simple et qu'en un coup d'œil, je vois à peu près où est-ce que j'en suis. Oui, il faut que ça reste pratique, que finalement, ça ne soit pas chronophage ou matière à se triturer le cerveau parce qu'on cherche ce qui correspond finalement à quoi. Exactement. Et en plus, moi, il y a un truc dont j'ai horreur. Alors, je sais que dans le monde du budget, etc., il y a beaucoup de gens qui adorent prendre des petites notes, écrire chaque dépense, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup de temps utilisé pour pas grand-chose parce qu'à la fin, on n'a pas plus d'argent, on n'est pas plus avancé. Donc, moi, je me dis, quitte à utiliser, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes par semaine, je ne sais pas combien de temps les gens consacrent à relever les dépenses, etc. Mais peut-être justement de plutôt passer une partie de ce temps-là, parce qu'il y a des personnes juste qui apprécient de le faire, justement à s'éduquer sur des sujets qu'on ne connaît pas pour un peu agrandir son horizon. Est-ce qu'il y a une somme minimum pour épargner ? Est-ce que quelqu'un qui ne pourrait, parce que revenu, parce que charge élevée, parce que des situations qui existent, qui ne pourrait finalement épargner que 50 ou 100 euros par mois, peut quand même le faire en espérant retirer quelque chose ? Ah, mais bien sûr. Et puis, ça peut même être 20 euros. Moi, franchement, je préfère même quelqu'un qui met, je ne sais pas moi, 50 euros tous les mois et qui retire 30 euros tous les mois. Parce que bon, j'essaye au début du mois. Règle très importante, ce n'est pas à la fin du mois qu'on épargne. C'est dès qu'on touche son salaire, on met l'argent de côté. Et bien en fait, si jamais je récupère l'argent, mais au moins je prends cette habitude de chaque mois, je vois cet argent qui sort de mon compte. Et puis, le fait de... Il faut bien commencer quelque part, en fait. Si jamais on attend de pouvoir placer 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois pour commencer à épargner, finalement, surtout dans la société d'aujourd'hui, on marche deux minutes dans la rue, on peut dépenser même 2000 euros. On n'a même pas besoin de sortir. Sur ton téléphone, tu passes commandes, tu peux vider ton compte en cinq minutes, en fait. Donc, il faut vraiment... C'est le côté, voilà ce que je disais tout à l'heure, de s'autonomiser, de ne pas chercher des solutions toutes cuites, en fait. Parce que ça ne va pas forcément correspondre, en fait, à ce dont on a besoin au moment où on cherche l'information. Donc, on commence là où on peut commencer. Ça veut dire que la clé de tout ça, finalement, c'est la rigueur ? Alors, soit la rigueur, soit l'organisation. Parce que moi, j'aime bien dire que je suis une très grande feignante. C'est très, très grave. Vraiment, la flemme, c'est quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande plutôt d'avoir une organisation qui fait qu'on n'a pas trop besoin de forcer. En plus, surtout de nos jours, j'avais cette discussion, elle n'a pas longtemps avec les réseaux sociaux, etc. Ça nous bouffe beaucoup d'énergie. Et après, on n'a pas la force pour faire d'autres choses. Ou des fois, on a la flemme de sortir, etc. Donc, moi, c'est pour ça que mon livre, d'ailleurs, il s'appelle « Mon budget sur pilote automatique » parce que ça repose sur le fait de faire les virements automatiques. Au début du mois, j'ai mon organisation qui est déjà rodée. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Combien est-ce qu'il me reste ? Combien est-ce que je dois mettre de côté ? J'ai déjà pensé en fait en amont. Et du coup, le temps que j'ai à penser à mon argent, finalement, il reste soit cool parce que c'est pour dépenser, soit ça ne me demande pas trop de temps. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que quand on épargne, finalement, j'ai envie de dire, c'est que pour le meilleur. On peut complètement se passer de cette dimension chronophage où finalement, il faut tout connaître, tout savoir pour avoir une épargne. Oui, en fait, il faut souvent, il y a ce truc de « Ah, mais je ne sais pas, je ne connais pas ». Mais en fait, il faut juste commencer par les trucs simples, sécurisés, simples. Une fois que j'ai fait mon petit truc, que ça roule, je commence à m'éduquer la semaine de l'éducation financière sur Bourse au campus ou peu importe, il y a tellement de ressources aujourd'hui que ce soit pour les gens qui n'aiment pas forcément lire, il y a les vidéos. Aujourd'hui, il y a les podcasts. Tout à l'heure, on parlait de podcasts. Donc, il y a pour tous les goûts en fait. Vous avez des choses précises à recommander aux internautes qui voudraient apprendre à gérer un budget ? Des contenus ? Oui. Ah, je suis nulle à ça. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, avec Google, on peut tout, 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 tout trouver très facilement. Essayer de faire peut-être des requêtes plus spécifiques que juste comment épargner. Oui, parce qu'il y a aussi le risque, et on l'a vu tout à l'heure dans le premier webinaire, de tomber sur des sources d'informations qui ne sont pas d'une grande fiabilité. Alors, pour ça, en fait, il faut croiser les sources. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, même par exemple les personnes qui me suivent sur les réseaux, ça ne me ferait pas plaisir de savoir qu'elles suivent que moi. Parce que moi, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma façon de les présenter, j'ai aussi ma vision de la vie qui impacte aussi ce que je dis. On peut dire des choses vraies, mais par exemple, en politique, il y a des personnes qui ont des bords qui ne m'intéressent pas du tout, qui ont des vues qui sont vraies de leur point de vue, mais pas du mien en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours croiser les sources et ne jamais se fier qu'à une seule source. Et il faut faire attention, continuez d'utiliser les moteurs de recherche parce que sur les réseaux sociaux, tout est biaisé. Si on a liké un type de contenu, ça va nous ramener le même type, le même type de contenu. Si jamais, par malheur, on a été un peu plus attiré par les vendeurs de rêve, ça va s'enchaîner les vidéos de vendeurs de rêve. Donc, voilà. Cherchez un peu, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de contenu, pas que les vidéos sur les réseaux, il y a aussi les podcasts. Je trouve que les podcasts, c'est quand même assez qualitatif parce que ça demande du travail, plus que de se mettre devant sa vidéo. Alors ? Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes, qui ne le sont pas forcément, mais à ne pas commettre quand on veut épargner ? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça je pense que c'est important de le rappeler, on a le droit de toucher à la somme qu'on a épargnée. Mais ce n'est pas interdit. Est-ce qu'il y a d'autres écueils dans lesquels il ne faut pas tomber ? Le premier écueil, c'est de partir trop tôt de chez ses parents. Je sais que personne n'a envie d'entendre ça. Moi, la première, je suis partie à 22 ans. Mais c'est la meilleure source d'économie possible. Quand on peut rester, voilà, qu'on est dans une famille qui n'est pas toxique, etc., en fait, juste de retarder le départ de la maison de six mois, un an. Après, vous n'êtes pas obligés de vous transformer en tangui non plus. Mais voilà, de retarder ce moment-là. Entre le moment où on commence à travailler, en fait, ce n'est pas dès que j'ai signé mon premier CDD ou mon CDI, je m'empresse d'aller chercher une location, etc., pour pouvoir faire la vie d'allocat. Voilà, de plutôt essayer de se dire, mais en fait, si j'attends six mois, en fait, je vais mettre l'équivalent de peut-être un an d'épargne à partir de quand j'aurai à payer un loyer. Donc ça, c'est un hack de ouf. Mais le problème, en règle générale, c'est qu'on s'en rend compte trop tard. Est-ce que ça aide, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, de démarrer avec une première épargne pour continuer ensuite à épargner ? Alors, quand tu dis... Est-ce que c'est un bon push ? Est-ce que, finalement, quand on se met à épargner tous les mois sur son salaire, mais qu'on a déjà une épargne existante, c'est un avantage ? Non, je n'ai pas envie de dire que c'est un avantage, parce qu'en vrai, comme je disais tout à l'heure, il faut bien commencer quelque part, parce que commencer avec une épargne, ça veut dire quoi ? Que nos parents nous ont donné de l'argent. Ce n'est pas nous qui décidons... Ou qu'on a mis de côté les premières années ou les premiers mois. Ah, oui, oui, dans ce cas-là. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, l'argent, je parlais de sa confrère hier, je disais que l'argent, c'est un peu comme un escalier. Et en fait, monter les marches, c'est toujours des grands pas. Mais pour redescendre les marches, en fait, ça prend plus de temps. Donc en fait, plus on prend de l'avance, et donc on se constitue une épargne, comme vous le disiez, et bien effectivement, oui, c'est un avantage certain, parce qu'en fait, au lieu de tomber dans un trou, par exemple, ah, j'ai un problème avec ma voiture, je suis obligée de prendre un crédit juste pour payer une réparation. Et donc là, maintenant, j'ai un crédit sur le dos qui m'empêche d'épargner. Et donc là, on tombe dans un cercle vicieux. Alors que si jamais on avait cette épargne de côté, on n'a pas besoin, on n'a pas un poids sur le dos pendant X mois pour récupérer le crédit. Donc oui, 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 c'est un grand avantage, effectivement. Vous parliez tout à l'heure de cette épargne, de la placer sur un livret A, par exemple. Est-ce qu'on doit forcément faire travailler son épargne ? Mais si ce n'est pas nous qui la faisons travailler, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait travailler. C'est-à-dire ? Tout l'argent qui est dans la banque, la banque utilise notre argent, en fait. Donc, si on n'a pas de raison particulière de ne pas placer son argent, surtout quand c'est un support sécurisé. Après, quand on va sur des supports qui ne sont pas sécurisés, comme la bourse, voilà. Dans ce cas-là, il faut faire en fonction de ses connaissances, de sa personnalité aussi, parce qu'il y a des personnes, elles ont eu trop longtemps des livrets, et donc dès qu'elles voient une petite baisse, panique totale, ça y est, je reprends mon argent, etc. Donc, oui, moi, je suis plutôt de dire qu'il faut faire travailler son argent. Par contre, l'épargne de précaution, dont on a parlé tout à l'heure, il ne faut pas la faire travailler. Parce que qui dit travailler, dit prendre du risque. Ça va toujours ensemble. Rendement, risque, ça va toujours ensemble. Donc, du coup, si jamais je prends mon épargne de précaution pour la faire travailler, et qu'il y a un gros problème sur les... Par exemple, quand j'ai le Covid, et que tout dévisse sur les marchés, et que là, j'ai mon imprévu qui arrive, là, je l'ai dans l'os, en fait. Donc, oui, il faut faire travailler son argent, mais pas son épargne de précaution. Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour épargner ? On l'a dit, mettre de côté en début de mois, pas en fin. Ça, c'était une question qui est revenue de nos internautes. D'autres bons conseils, comme ça, pour épargner correctement ? Ben, de manière automatique, ne pas le faire à la main. Parce que qui dit faire à la main, dit possiblement oublier, tout simplement. Et sinon, les autres conseils, non, je pense que ce qui fonctionne pour tout le monde, c'est ça. Après, il faut penser à diversifier, aussi. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, se dire, « Ah, ben moi, je ne vais faire que des actions de telle entreprise. » Ou alors, « Je ne vais faire que de l'immobilier. » Oui, le principe de diversification, qui est celui qu'on applique, de toute façon, à tout investissement. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Non, bien sûr. En tout cas, on le recommande. On l'a dit, il n'est jamais trop tôt pour épargner. Est-ce que ça a du sens d'éduquer nos jeunes, nos enfants, à mettre un peu d'argent de poche de côté ? Oui, alors je pense que c'est important d'inculquer ça aux enfants, que pour eux, en fait, ça devienne un réflexe et pas un effort. Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais épargné, mettre ça en place, ça peut être, désolé du mot, ça peut être chiant, en fait. Alors que si on a eu l'habitude, depuis plus jeune, de ne pas utiliser, par exemple, tout l'argent qu'on a eu à Noël ou à son anniversaire, même si c'est une petite somme. Je sais qu'il y a des personnes qui disent moitié-moitié, il y en a qui disent un tiers-deux tiers. Peu importe, mais juste qu'il y ait ce petit réflexe de « Ah, à chaque fois que j'ai une entrée d'argent, je mets un petit peu de sous de côté. » Merci Maëva. On vient de se dire pas mal de choses, là, pendant 20 minutes. On n'en a pas terminé, évidemment. Je voudrais juste qu'on marque une petite pause avec une vidéo qui va nous résumer tout ce qu'on vient de se dire. Et puis ensuite, on répondra à toutes les questions que vous avez souhaitées poser à Maëva. Vous en êtes où avec vos sous ? J'apprends à faire un budget. Pour ne pas finir dans le rouge avant la fin du mois et éviter les crises d'angoisse en consultant le solde de votre compte bancaire, il vous est nécessaire d'apprendre à maîtriser votre budget. Pour avoir un budget équilibré, on parle souvent de la règle des 50-30-20. Cela signifie que 50 % des revenus seront affectés aux charges fixes, c'est-à-dire les dépenses obligatoires et essentielles, loyers, remboursements des crédits, impôts, assurances, alimentation. 30 % iront aux achats plaisir, restaurants, shopping, vacances. 20 % seront consacrés à l'épargne qui servira à réaliser de futurs projets. Exemple, je gagne 2 000 euros par mois, 1 000 euros vont à mes charges fixes, 600 euros à mes dépenses plaisir et j'épargne 400 euros. Voilà pour le principe. Car dans la vraie vie, l'équation 50-30-20 n'est pas toujours adéquate. D'abord parce que le coût de la vie n'est pas le même partout, en particulier celui de l'immobilier. Ensuite, parce que plus votre salaire est faible, plus les charges vont prendre une place importante dans votre budget. A l'inverse, plus vos revenus sont élevés et plus votre capacité d'épargne va l'être. Enfin, parce que votre âge et votre situation personnelle sont des facteurs déterminants. Entre un jeune actif qui vit encore chez ses parents et ne paye pas de loyer et un quinquagénaire qui doit payer les études de ses enfants, la capacité d'épargne n'est pas du tout la même. Puis bien sûr, il ne faut pas négliger la dimension psychologique et votre rapport à l'argent. Si certains sont plutôt économes et prudents de nature, d'autres cèdent plus facilement à la tentation. Soyez donc honnête avec vous-même. Inutile de vous serrer la ceinture pendant 6 mois si vous craquez ensuite et dépensez l'intégralité et de l'argent économisé en shopping. Bref, en matière de budget, chacun doit évaluer sa situation pour mettre au point la formule qui lui convient. Mais quelques règles de base doivent être intégrées. Règle numéro 1, faites le point sur vos dépenses et vos recettes. Reprenez vos relevés de compte du mois précédent et notez tout. Certaines dépenses sont incompressibles, d'autres au contraire peuvent certainement être éliminées. Si chaque jour, sur le chemin du travail, vous dépensez 6 euros dans un latté macchiato, faites le compte à la fin du mois. 120 euros en latté, aussi raffiné soit-il, c'est peut-être un peu trop, surtout si vous gagnez 2150 euros par mois. On vous rappelle d'ailleurs qu'il y a 12 mois dans l'année, donc 120 fois 12, ça fait quand même un beau montant, non ? Faites également un tour d'horizon des dépenses et des recettes de l'année précédente. Notez cette prime exceptionnelle, ce crédit d'impôt, mais aussi tous les imprévus auxquels vous avez pu faire face. Chaudir à changer ou couronne dentaire par exemple. En gros, servez-vous de vos expériences pour anticiper. Règle numéro 2, supprimez le superflu. Pensez par exemple à vérifier vos prélèvements et supprimer tous les abonnements inutiles. Cette plateforme de streaming que vous utilisez 5 fois par an, est-ce vraiment nécessaire de la conserver ? Et cette salle de sport à la mode mais hors budget ? Ou encore ce forfait téléphonique hors de prix ? Et que dire de cette assurance que vous devez renégocier depuis des mois ? Mais vous avez juste la flemme de le faire. Enfin, règle numéro 3, anticipez les coups durs. Vous connaissez la formule ? Mieux vaut prévenir que guérir. En matière de finances personnelles, un coup dur est toujours possible. C'est avec ce type de réflexe de base que vous parviendrez à vous constituer une épargne de précaution, appelée aussi fonds d'urgence. Attention, cet argent devra être disponible facilement sur un livret A ou un livret de développement durable par exemple. Voilà, une fois ces efforts réalisés sur vos finances au quotidien, vous pourrez vous projeter vers l'avenir et vous lancer dans l'aventure de l'investissement. Cette vidéo vous a convaincu ? Vous pouvez maintenant suivre les autres modules d'éducation financière sur Boursorama. Voilà quelques conseils supplémentaires pour apprendre à gérer son budget. Maëva, juste avant de répondre aux questions d'internautes, ce qui nous a frappés dans cette vidéo, on a beaucoup souri, c'est qu'il y a toutes ces toutes petites dépenses quotidiennes qui reviennent et qui vont suffire à plomber un budget finalement. Plus elles sont petites, en tout cas anodines on va dire, parce qu'à un coût de 10 euros, 20 euros, 25 euros, on se dit ah bon, c'est pas grand chose, mais c'est clair que si on les cumule toutes à la fin, ça fait un bon pactole. Alors Maëva, on a pas mal de questions d'internautes qui veulent vraiment apprendre à gérer ce budget et il y en a une, je sais que vous y êtes très sensible, c'est une question d'Amandine qui nous demande, qui vous demande si la méthode des enveloppes tellement populaires sur les réseaux sociaux est réellement efficace. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ma réponse c'est ma façon de voir les choses. Alors juste, on va rappeler peut-être pour les internautes qui ne voient pas de quoi on me parle, c'est finalement de tirer son argent en liquide et de le placer dans des pochettes pour les dédier à un pôle de dépenses. Oui. Alors en fait, moi la méthode, ça me va, le fait de compartimenter, mais par contre, c'est l'exécution que je trouve en fait et no offense aux personnes qui font ça, mais je trouve ça trop infantilisant. Je trouve que c'est hyper ciblé sur les femmes, le truc un peu dînette, on joue à la marchande avec ses petits billets et tout, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est bien, comme je disais, d'avoir une bonne vision, de savoir combien j'ai pour chaque poste de dépense. Il n'y a pas besoin de faire un truc pour l'esthéticienne, un truc pour la coiffeuse, bon, c'est le truc beauté, c'est bon, on a compris, pas besoin d'aller dans le détail, etc. Donc, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan de l'exécution, mais par contre, utiliser dans tout ce qui est, par exemple, les néobanques, etc., les sous-comptes pour avoir justement des mini-budgets, pour être sûre que, ben voilà, je n'oublie pas de garder mon petit budget, je ne sais pas, moi, par exemple, pour aller chez le coiffeur, ce genre de choses, voilà, c'est bien, mais c'est vraiment le côté enveloppe, en fait, qui me rebute un peu, après, voilà, il y a le côté un peu psychologique, de voir l'argent qui diminue et tout, mais je ne suis pas fan. Oui, c'était la suite de la question, il y a beaucoup de gens pour qui, avoir de l'argent liquide, et puis finalement, ne plus en avoir quand on a tout dépensé, aident à prendre conscience également des dépenses, vous, ce que vous préconisez plutôt, c'est d'avoir un compte sans découvert, où une fois qu'on a tout dépensé, finalement, c'est comme l'argent liquide. voilà, et puis à la fin, enfin, encore une fois, c'est ma perception, moi, que je vais écrire 20 euros dans mon application ou que j'ai un billet de 20 euros, et je ne vois pas de, pour moi, je ne fais pas de différence, en fait, et moi, je suis plutôt dans la team des gens qui, voilà, si j'ai un billet de 20 euros, à la fin de la journée, je ne sais pas comment je l'ai dépensé, je ne sais juste qu'il n'est plus dans mon sac. Et c'est déjà pas mal. Anastasia vous demande quel conseil spécifique recommandez-vous aux étudiants pour apprendre à gérer leur budget de manière efficace ? C'est une grande question, les étudiants qui ont souvent des revenus qui sont quand même plus limités que les actifs, des dépenses qui sont quasiment les mêmes, des loyers, des charges, des budgets nourriture et des dépenses quotidiennes, comment est-ce qu'on gère ça ? Déjà, ne vous mettez pas trop la pression, parce qu'il y a des gens qui ont des vrais salaires qui n'arrivent pas à s'en sortir, donc quand on est étudiant, il faut aussi être réaliste par rapport entre ces charges et les revenus qu'on a, de quand même essayer d'épargner. Comme je disais, ce n'est pas grave si au cours du mois tu récupères quelques euros, mais de prendre cette habitude parce que même si ça ne sera pas forcément super fructueux en tant qu'étudiant, c'est une habitude qu'on aura prise et quand on va être salarié, du coup, on va pouvoir mettre ça en place bien sûr avec d'autres montants. Après, étudiant, regardez bien tout ce qui est les réductions pour les étudiants, pour les moins de 25 ans, enfin voilà, vous avez des offres, etc. Après, il ne faut pas vous tuer à la tâche pour le travail, moi j'ai un peu du mal avec ça, de me dire, non, vous devrez être en train plutôt de vous consacrer sur votre apprentissage. Il y a des comptes, on parlait des réseaux, il y a pas mal de comptes, je pense notamment à Grimpe.fr qui est pas mal, elle donne plein de conseils pour les étudiants, etc. Je crois qu'elle est plus étudiante maintenant justement, mais elle donne plein de conseils et voilà, je trouve qu'ils ont des ressources, mais malheureusement, après, ne cherchez pas à faire l'impossible non plus avec les revenus que vous avez. Jean-Charles demande comment faire pour maintenir sa capacité d'épargne dans un contexte inflationniste ? Il souligne que l'inflation alimentaire a atteint 17%. Je pense que c'est un sujet qui concerne les étudiants, mais qui concerne finalement tous les ménages, cette hausse des dépenses. Est-ce que ça veut dire qu'on doit revoir son budget pour augmenter l'enveloppe consacrée aux dépenses quotidiennes ? Exactement. Et du coup, on est sur quelle épargne ? Alors, en fait, déjà l'épargne, ça va dépendre de plein de choses parce que par exemple, l'épargne de précaution, une fois qu'on a fini l'épargne, constitué son épargne de précaution, on n'a pas besoin de continuer à ajouter indéfiniment de l'argent dessus. Donc, on va peut-être réduire par exemple sur les vacances ou sur certains loisirs ou sur l'argent de poche, par exemple, si on avait un budget de 200 euros où je fais ce que je veux avec, peut-être que ça ne sera plus que 150 et je remettrai 50 euros dans la partie pour les courses. Mais ça, c'est vrai que c'est important de réactualiser, surtout en période de forte inflation, son budget. Et puis aussi, n'oubliez pas que le budget, ça ne se gère pas qu'en aval, ça se gère en amont aussi. Donc, allez chercher votre euro respect, comme j'ai voulu dire. Il faut aller demander sa promotion, demander une augmentation et de ne pas attendre que par magie, le manager va venir nous voir avec la superbe promotion de l'année, en fait. Donc, moi, je ne suis pas trop partisane du truc de se serrer la ceinture. D'ailleurs, vous en parliez dans la vidéo, de se serrer la ceinture de malade. Au bout d'un moment aussi, il faut aller, il faut juste se faire payer ce qu'on mérite d'être payé, tout simplement. Une question sur le même sujet et puis on terminera avec une dernière. Quelles sont vos recommandations du montant d'épargne en pourcentage de ce qu'on gagne ? Alors, minimum 10%. Donc, essayez de viser les 10%, même si vous récupérez un petit peu. Pour son épargne, en général, après à diviser. Voilà, minimum, minimum 10%. Mais quand on est à 10%, c'est que déjà, on n'a pas un gros salaire. Après, 20%, c'est bien. Et après, pour les personnes qui gagnent vraiment bien la vie ou qui ont des charges relativement basses, vous pouvez aller à 30%, à 40%. Après, la limite, c'est votre capacité à réduire les dépenses de tous les jours. On va terminer sur cette question qui est également le sujet pour pas mal de Français. C'est celle de Sonia. Comment gérer son budget et épargner quand ses revenus sont fluctuants ? Ah ! Alors ça, moi, ce que je recommande, parce que moi, je suis commerciale. Mon budget bento, ce n'est pas mon vrai métier. Donc moi, je suis commerciale, donc du coup, effectivement, j'ai des... Donc un fixe. Et un fixe et un variable. Voilà, exactement. Et en plus, le variable, il n'est pas payé tous les mois, il est payé tous les trimestres. Donc en fait, en gros, j'ai un salaire normal et un salaire, si je réussis mes objectifs, bien sûr. Et donc du coup, ce que je recommande, c'est d'avoir un budget tampon. Donc le budget tampon, c'est quoi ? C'est de se dire, en fait, pour vivre, j'ai besoin de cette somme-là. Les mois où je n'ai pas mes primes, il me manque, je dis n'importe quoi, 200 euros. Et bien en fait, les mois où je vais toucher mes primes, je vais mettre systématiquement ce budget tampon de côté. Donc là, il faut une autre enveloppe d'épargne. J'ai dit précaution, provision et placement. Là, il faut une quatrième où ça va être mon budget tampon ou les mois où je suis en dessous de ce dont j'ai besoin pour vivre chaque mois. Je vais aller piocher dedans pour pouvoir en fait harmoniser mon revenu tout au long de l'année. Merci beaucoup, Maëva, pour tous ces conseils. On a encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps nous manque un peu. On peut quand même orienter nos internautes vers votre site, MonBudgetBento. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette première soirée de la semaine de l'éducation financière sur Boursorama. Ça se poursuit d'ailleurs. Demain, vous retrouverez Laurent Grassin pour faire le tour Apprendre à repérer les fraudes et les arnaques. Ce sera à 18h30. N'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire via le site de Boursorama sur tous les webinaires qui vont vous être proposés jusqu'à jeudi. Quant à nous, on se retrouve mercredi soir à 18h30 pour apprendre à définir son profil d'investisseur et pour découvrir tous les produits et les termes à connaître pour bien investir. Je vous souhaite une très belle soirée. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada